bonjour à toutes et bonjour à tous chers amis je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter et oui un petit le normand une fois n'est pas coutume voilà vous savez que j'aime beaucoup les jeux du petit le normand je dirais qu'avec le tarot ce sont les jeux qui pour moi sont les plus les plus parlants voilà bien sûr il ya d'autres oracles qui me parlent beaucoup comme je pense à l'oracle de sceaux qui est d'ailleurs un peu dans l'esprit du petit le normand les oracles d'alcide nathanaël oracle d'algariède qui est très différent mais qui me parle aussi sur un autre plan mais bon voilà cela fait partie à part quelques exceptions ou les jeux de patrick valenza etc et d'autres oracles que je vous présente d'ailleurs c'est vrai que le petit le normand voilà c'est un outil un outil dont on peut pas se passer alors je voulais vous montrer ce jeu parce que je l'achetais pour deux raisons la première c'était un petit le normand qui visuellement sortait de l'ordinaire mais qui contenait tout de même les cartes de cartomancie donc pour ceux qui utilisent les cartes de cartomancie vous serez ravis parce qu'elles apparaissent vraiment et de manière extrêmement bien mise je dirais en évidence sur le plan graphique voilà donc aux éditions l'oscar et l'oscar abéo il a été créé illustré par christopher butler donc si je me trompe pas voilà il y a 38 le normand je crois je vérifierai mais je crois qu'il y a deux hommes et deux femmes mais je ne suis plus sûr donc on va regarder ça ensemble donc il est livré dans un coffret en carton très très costaud donc ça c'est sympa vous voyez donc le coffret est vraiment très beau vous avez une petite languette pour sortir les cartes il y a bien sûr à l'intérieur un super livre qui est bien sûr en plusieurs langues comme l'oscar abéo donc il donne une une explication de la carte qui donne quelques tirages notamment le grand tableau donc il y a vraiment tout un détail qui explique comment comment lire le grand tableau comment lire les neuf cartes comment lire deux trois cartes voilà c'est il y a plusieurs aussi explications pour lire le les neuf cartons chacun un peu la sienne après il y a des je dirais des des méthodes qui reviennent et qui sont intéressants qui sont intéressantes notamment le fait de travailler avec la carte centrale et les quatre coins il ya beaucoup beaucoup de choses et là j'ai pas encore eu le temps de regarder tout ça mais c'est vraiment très intéressant ça a l'air vraiment très intéressant voilà la grille de neuf cartes le tirage à trois cartes les qui parlent de l'interprétation des couleurs des cartes voilà donc ça ça a vraiment été mis en avant vraiment ça a été mis en avant donc c'est vraiment super voilà donc ça c'est pour le petit livret qui est très bien fait ensuite donc comme je vous le disais ça c'est les cartes que j'ai mis de côté donc voilà c'est ça il y a un homme et une femme en plus donc vous voyez vous avez ici et les cartes de cartomancy qui sont vraiment mis en évidence ici le coeur et ici le pic l'as de coeur et l'as de pique c'est marrant ils ont été inversés ah oui 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 ça y est je vois d'accord donc en fait ça c'est pour les couples homosexuels et pas les couples hétérosexuels c'est ça probablement voilà j'avais pas fait attention et c'est en vous parlant je vois la dame de coeur au lieu de l'homme de coeur c'est rigolo j'avais pas fait attention voilà donc si vous souhaitez écouter simplement utiliser utiliser deux femmes ou deux hommes ou inclure deux couples dans votre histoire parce que vous avez je sais pas un conflit avec un couple pas forcément sur le plan amoureux c'est des choses que vous pouvez utiliser moi je veux en général je l'utilise pas trop mais ça peut être sympa donc vous avez ici le dos des cartes qui est vraiment très beau qui fait très comment dire il me fait penser il me fait penser au générique à des films un peu qui se passe dans l'espace etc c'est là quelque chose de très sympathique mais en même temps voilà il y a quelque chose de très énergétique dans ce visuel alors pour le format des cartes ça vous avez ici un format de tarot ça c'est le wichu d'oracle donc voyez il est un petit peu plus large beaucoup plus large même et un petit peu plus haut et si je le compare au mission de vie qui est un format oracle vous avez à peu près vous avez exactement d'ailleurs le même format voilà qui est plus large voilà alors je vais vous montrer quelques enfin je vais vous montrer les cartes parce que elles sont vraiment très singulières et que moi j'aime beaucoup ça change un peu donc voyez comme je vous disais ici voilà vous avez le vaisseau vous avez bien sûr le numéro de la carte qui est affichée là haut et en bas vous avez les cartes de cartomancie donc ici nous avons le 10 de pique pour le vaisseau à l'encre donc il s'agit d'un photomontage voyez vous avez une photo de mer donc le travail était fait sur les logiciels d'infographie celle ci est un peu plus graphique donc vous avez bien sûr la carte en bas mais vous avez les cartes de cartomancie qui sont vraiment inclus dans l'illustration et j'ai trouvé ça sympathique voilà le renard voyez l'anneau et cavalier les chemins avec la dame de carreaux la dame de pique ici elle est belle cette carte avec le bouquet je la trouve vraiment magnifique il ya un autre jeu que j'aime beaucoup qui me fait il me fait penser à cette carte je vous montrerai il est vraiment vraiment très très beau il est plus à plus il est moins cartomancie d'ailleurs je sais même pas si elle garde cartomancie mais je vous le montrerai voilà il est vraiment magnifique le chien l'étoile voilà la zucker pour le consultant l'homme de coeur l'arbre à moins qu'il s'agisse du coeur non il s'agit du coeur là le soleil il me fait penser cette illustration aux années 90 avec la période technoïde le jardin la cigogne la dame de coeur la consultante le lisse voyez c'est vraiment intéressant j'aime bien parce qu'on a le lisse aussi la maison et les oiseaux le coeur 1 c'était l'arbre tout à l'heure la lettre l'image la tour il me fait penser à la tour de la neuvième porte du film avec johnny depp les souris le mont l'enfant la l'air perdu la verge qui est souvent représentée sous forme de fouet hélas les poissons le cercueil l'ours j'aime bien ce côté clair-obscur l'ombre chinoise la clé la lune la lune le trèfle le livre je la trouve très belle le serpent qui va dans une direction et la faux voilà donc je ne vous l'ai pas dit mais au niveau des personnages ils se font face ou ils peuvent se tourner le dos donc ça c'est intéressant dans le cadre d'une consultation voilà vous pouvez en effet voir si les deux si le couple s'entend bien se regarde communique oui si ils se font dos s'ils se tournent le dos s'il y en a un qui s'en va je suis en train de les chercher pendant que je vous parle donc voici la dame et voici hop voici le monsieur il est parti il s'est enfui le monsieur alors il est là voilà donc voyez vous avez la possibilité de les mettre de voilà dans le tirage ils peuvent sortir dans deux positions différentes ce qui est bien sûr important pour le tirage voilà qu'est-ce que je voulais vous dire encore écoutez au niveau de la qualité c'est très bien elles sont relativement épaisse bon pour des cartes de cette taille là moi j'aurais aimé légèrement un peu plus au dessus mais ça va elles glissent bien elles tiennent bien la route elles sont quand même de bonne qualité même si elles sont pas non plus super super épaisse voilà et voilà 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 bah écoutez je crois que j'ai fait le tour par rapport à ce que je voulais vous dire concernant ce jeu donc il s'agit du je ne sais pas si vous avez dit le nom du Heading Light le normand donc chez l'Oscar Abéo par Christopher Butler voilà écoutez donc là vous avez le petit livre avec des explications de tirage de méthode donc un joli petit coffret vraiment qui vaut la peine et qui sort je dirais du petit le normand ordinaire voilà chers amis bah écoutez j'espère que ce petit le normand on vous aura plu je vous souhaite et bien sûr de passer d'agréables moments en compagnie des cartes n'oubliez pas pensez bien qu'en tirant les cartes régulièrement déjà vous allez prendre de plus en plus confiance et surtout elles vont vous éclairer sur beaucoup de choses sur la situation que vous vivez actuellement et peut-être aussi si vous y arrivez sur la situation que vous allez vivre dans un plus un moyen ou long terme voilà bah écoutez je vous souhaite de belles choses je vous souhaite de profiter du soleil et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501